Les bruits des bottes laissent des mauvais souvenirs et causent plusieurs dégâts collatéraux. Certaines des victimes pourront, grâce à une initiative de la Cour pénale internationale, être indemnisées. Le Fonds au profit de victimes poursuit sa mission d'aide aux victimes des guerres et des crimes contre l'humanité dans l'affaire Bosco Tanganda, Thomas Loubanga et Germain Katanga, un projet d'assistance et de réparation pour la réadaptation physique, psychologique et socio-économique en faveur des bénéficiaires directs et indirects. Les victimes de guerre et des crimes causés dans les affaires Bosco Tanganda, Thomas Loubanga et Germain Katanga bénéficieront d'une aide du Fonds au profit des victimes, un projet de la Cour pénale internationale qui vise à assister les personnes touchées par les actes d'atrocité pour leur réadaptation physique, psychologique et socio-économique. Au cours de cette conférence de presse, les cadres de cette institution qui travaillent sous la juridiction de la CPI circonscrivent le mécanisme du processus de ce programme qui cible le plus vulnérable. Nous avons deux mandats, notre mandat d'assistance et notre mandat de réparation. Ces deux mandats sont distincts parce que notre mandat d'assistance est indépendant de toute procédure judiciaire. Mais par contre, notre mandat de réparation est directement lié à un processus judiciaire. Sur base des critères de sélection, sur base des critères de vulnérabilité, le Fonds apporte d'assistance aux victimes et pour reconnaître leurs droits. Nous sommes présents dans trois provinces. La province de Litori, la province du Nord-Kivu et du Sud-Kivu. Le Fonds au profit des victimes sollicite l'implication des plusieurs partenaires pour l'alimenter afin d'élargir son champ d'action aux besoins d'assistance et des réparations des bénéficiaires directs et indirects. Pour le moment, ce sont les volontaires, ce sont les contributions volontaires qui aident le Fonds au profit des victimes à mettre en œuvre ce projet-là. Les États-partis, les donateurs privés, les fondations, et bien les personnes de bonne volonté qui, au co-pension des victimes dans le contexte des crimes de guerre, crimes de l'humanité, même crimes de génocide, peuvent contribuer en vue d'aider les victimes. Cette structure a été créée par les États membres de la Cour pénale internationale dans le but de collecter des fonds pour sauver l'humanité, surtout les personnes dont les souvenirs blessent.